... Michael Chevalier, maire de la commune de Plumogat. Je suis également vice-président à Dinant Agglomération en charge de l'habitat et par ailleurs je suis conseiller départemental du canton de Brun. La commune de Plumogat avec le conseil municipal a souhaité travailler auprès des agriculteurs sur le sujet de la qualité de l'eau. Ce sujet est très important pour nous car nous sommes une commune rurale, agricole. Il y a encore une trentaine d'exploitants agricoles sur notre commune, sur 4000 hectares. La commune de Plumogat est traversée par la Rance. C'est un cours d'eau important pour l'ensemble du bassin et force est de constater qu'elle alimente surtout le barrage de Rofemel qui est un bassin de rétention pour alimenter en eau la ville de Rennes. Clairement, aujourd'hui, l'impact sur ce barrage de Rofemel est conditionné aux pratiques culturales qu'il y a en amont sur le bassin versant de la Haut-Trans que je citais tout à l'heure. En priorité, il semblait important de mettre en place ce programme Rès-Bocage pour pallier un certain nombre de ces problématiques identifiées. C'est une commune qui n'avait jamais eu de remembrement et pour autant, on constatait une division parcellaire et des surfaces chez les exploitants qui étaient très dispersées. Nous avons souhaité, avec eux, porter une réflexion sur le regroupement parcellaire. Ça venait en concomitance avec le programme Rès-Bocage porté par l'Europe et les collectivités locales. qui a été enclenchées sur le territoire il y a 6 ans maintenant, il y a 7 ans même, en 2011. Donc qui vise vraiment à reconstituer du maillage bocagé où il y a nécessité d'en remettre, en privilégiant évidemment les bas de parcelles, les travers de pente pour répondre aux enjeux anti-érosifs et transferts d'intrants. Et du coup, de reconstituer du bocage nouveau et de renforcer le bocage existant en parallèle. Le nombre de haies qui avaient disparu était très important. Ça posait un certain nombre de soucis, notamment par rapport à l'érosion des sols. La construction de talus bocagés permet de limiter cette érosion. Le deuxième avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a un constat sur la biodiversité qui est en train aussi de se dégrader. Là aussi, un travail avec notamment les chasseurs, les pêcheurs, a permis de mettre en évidence que la reconnexion d'un certain nombre de haies permettait de mieux se réapproprier toute la faune locale. C'est un projet qui a deux ans, avec des essences locales, on retrouve du chêne, du châtaignier, un petit peu de tout. Donc la haie va mettre un petit peu de temps à se développer, mais d'ici 8-10 ans, il va falloir déjà commencer à l'entretenir. Et ça, ça va passer par de la formation auprès de l'agriculteur. Plumeau-Gatte, c'est quand même une commune où 90% des exploitants de la commune ont planté et ont joué le jeu, ont participé au programme, avec environ 25 km de projet rien que sur cette commune. Ce projet, effectivement, à ses débuts, on est à la recherche de solutions sur le plan de la valorisation du bois, de ces haies, que ce soit du bois de chauffage, ce qui est le plus facile à réaliser, mais aussi du bois d'œuvre. Alors c'est plus compliqué pour du bois d'œuvre, parce qu'effectivement, ça prend beaucoup plus de temps et qu'aujourd'hui, les arbres qui sont plantés ne donneront des résultats que dans plusieurs années. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada